salut les amis je suis très heureux de vous retrouver pour ce tuto autour de huit morceaux mythiques du rock et de la pop alors on va voir certains morceaux entiers d'autres que des introductions mais en tous les cas ces morceaux ils vont nous servir ils vont vous servir à enchaîner un ré avec un dos avec un sol puisque je vois beaucoup de difficultés pour enchaîner un ré avec un sol etc donc on va utiliser ces trois accords ré dos sol essentiellement parfois il y aura un la mineur ou majeur mais on va voir comment enchaîner tout ça facilement comment on peut aussi changer les positions du dos majeur standard par exemple pour en faire un dos ad neuf ou un dos sus quatre qui va être beaucoup plus facile à jouer beaucoup plus facile à enchaîner voilà on se retrouve autour de eddie vader pearl gem les red hot chili peppers ac dc j'en oublie david bowie linert sky nerd trust eric clapton voilà on va voir que des riffs des morceaux des intros vraiment mythique légendaire et on va utiliser ça donc vous avez bien compris pour s'exercer enchaîner rapidement un ré avec un dos un sol et un là éventuellement alors ce tuto il est aussi bien pour les débutants que pour les intermédiaires et même les avancés si vous voulez revoir ces morceaux alors comme on a huit morceaux ce tuto il va être en deux parties vous avez la première cette semaine et vous aurez la suite la semaine prochaine sinon ça va être vraiment trop long ok et bien voilà je vous ai tout dit on y va aller à vos guitares c'est parti allez on démarre avec ce morceau vous pouvez le retrouver sur un tuto complet sur ma chaîne youtube je vous mets le lien dans la description alors ce morceau il démarre par un ré alors donc je vous rappelle peut-être tout de suite le ré majeur standard il est ici d'accord sur la plupart des morceaux nous on va le simplifier en enlevant le majeur et on est sur un ré 5 donc tous les règles vous voyez dans tous les morceaux qu'on va voir aujourd'hui vous pouvez le simplifier comme ça le do majeur qui est standard ici on va également bien souvent et même à chaque fois le simplifié entre guillemets un simplifié ça veut dire on simplifie pas un accord on va simplifier la position en fait c'est à dire au lieu de prendre un do majeur standard ici on va utiliser soit un do ad 9 Et parfois un sus 2 ça veut dire on enlève l'index D'accord et pour le sol qui est majeur complet ici on peut aussi prendre la sans l'auriculaire ou bien sans l'annulaire D'accord et bien on va pouvoir également le simplifier soit comme ça ou soit même également sans l'index donc ça veut dire qu'on pourrait jouer tous ces accords avec deux doigts le ré ici le do ici et le sol ici Ce qui est très très utilisé d'accord et du coup vous comprenez tout de suite que c'est plus simple d'enchaîner comme ça que le sol puisque sinon là à chaque fois ça nous demande un grand changement de position alors que là ça nous demande vraiment pratiquement aucun effort Voyez donc on va utiliser ça pour tous ces morceaux on prend donc cette position simplifiée si vous voulez la prendre entièrement vous pouvez également D'accord ou bien simplifiée Ok à chaque fois dans ce morceau des divaders on va nuancer un petit peu dans la rythmique en enlevant là pour le ré l'index d'accord donc on va commencer par deux coups de médiator vers le bas et ensuite on va mettre trois coups de médiator Donc un qui remonte un qui descend et un qui remonte en enlevant l'index d'accord les deux vers le bas on garde l'index on enlève l'index et on fait au bas au d'accord et ensuite on repose l'index et on va refaire un bas au bas vous pouvez vous entraîner juste à faire ça parce qu'une fois que vous avez bien ce geste là et bien c'est ce geste là qui va être utilisé pour toute la rythmique et pour tous les accords d'accord donc entièrement cette mesure de ré et c'est parti 3 4 et vous voyez il ya une dernière fois sans l'index un qui remonte un qui descend et un qui remonte en enlevant l'index d'accord ok je vous refais une fois la mesure entière et et ensuite l'introduction vous voyez par exemple il y a 4 mesures de ré on enchaîne ça 4 fois là on va partir directement sur le couplet donc on va enchaîner comme ça une mesure de ré une mesure de do une mesure de sol et on va terminer par une mesure de ré et on reprendra par une mesure de ré d'accord c'est un petit peu ça le truc qu'il faudra pas oublier c'est qu'on termine par un ré et on recommence par un ré d'accord alors ça va nous donner ça l'enchaînement avec le do vous voyez on prend donc le do additionnel neuf ce qui fait que pour passer du ré au do et bien on enlève son index on vient poser son majeur troisième case corde de la et son index deuxième case corde de ré et là on va faire exactement la même rythmique au niveau de la main droite et on va avoir également l'index qui va se lever ici c'est à dire on commence également avec deux coups vers le bas d'accord et voilà notre mesure de do vous voyez rythmiquement c'est exactement la même chose d'accord c'est à dire deux coups vers le bas ensuite au bas au sans l'index on repose l'index bas au bas on ré enlève l'index bas au bas d'accord entraînez-vous un petit peu quand vous êtes prêts on essaye d'enchaîner déjà ces deux premiers accords allez le ré et le do 3 4 très d'accord alors ensuite après le dos ça va être un sol et donc le sol pour passer du dos au sol on va simplement monter le majeur d'une corde et l'index d'une corde on est sur notre sol ici d'accord sol majeur et on va avoir exactement la même chose qu'en dos sauf qu'on est en sol et l'index va se lever de la même manière et on va garder la même main droite et on va repasser du sol ici au ré voyez c'est ce mouvement encore une fois assez simple au final alors n'hésitez pas à prendre à chaque fois un petit temps pour mécaniser les gestes d'accord du sol au ré voilà n'hésitez pas à faire ça c'est un bon travail psychomoteur ça va vraiment vous aider et faites le faites le également du ré au do 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 sol et sol ré d'accord une fois que vous avez bien ça il suffit d'avoir ensuite bien mémoriser cette rythmique main droite et on la répète sur tous les accords ok prenez un petit temps pour vous entraîner on va essayer une dernière fois ensemble d'enchaîner ça plusieurs fois 3 4 5 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 Voilà on a le dos qui remplacé par un la mineur à un moment donné mais vous trouvez ça dans le tuto complet si vous en avez envie voilà on va passer au deuxième morceau 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 4 5 5 6 7 8 8 9 11 12 12 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 9 10 10 11 12 13 13 14 14 14 15 15 14 15 15 15 16 15 16 16 16 19 21 22 16 16 16 18 17 19 20 18 19 20 21 22 22 22 22 23 23 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4 également à un moment donné un La majeur, mais là, ici, je ne développe pas le morceau entier. Le but pour moi, c'est de vous faire enchaîner ces accords Ré, Do, Sol essentiellement, et avec ça, vous faites déjà une grosse partie du morceau, d'accord ? Petite variante, donc, on partirait avec le Ré complet, et le Do ad 9, on pourrait aussi lui rajouter la troisième case de la corde de Mi avec l'auriculaire, et la même chose pour le Sol, du coup. Et quand on redescend en Do, on garde la même position, et quand on remonte en Sol, également. Prêt, Do avec l'auriculaire, Sol avec l'auriculaire, Do avec l'auriculaire, et Sol. J'ai enrichi un tout petit peu la rythmique, ça nous donnerait ça. Un, trois, quatre, et... Ok ? Bien, je vous laisse travailler ce deuxième morceau, et quand vous voulez, on passe au troisième. Alors, le troisième morceau, il est aussi mythique, il est déjà étudié dans plein de tutos, etc. Donc, encore une fois, on voit juste l'intro, c'est un morceau de Lineard Skynerd qui s'appelle Sweet Home Alabama. D'accord ? C'est la même chose, on va partir de notre Ré 5, on va enchaîner avec un Do 9, et un Sol majeur, comme ça. Ok ? Alors, on peut faire avec une rythmique main droite simple. Ok ? Ou bien, on peut le jouer à la manière de Lineard Skynerd avec un arpège. D'accord ? C'est-à-dire, on commence avec deux coups de médiator sur le Ré, à vide. Ensuite, on remonte la corde de Si et la corde de Sol. Ensuite, pour le Do, pareil. Et pour le Sol, on va juste prendre la corde de Sol ici. Et ensuite, on a un petit Esbrouf avec des Hammer On, c'est-à-dire, à partir de la corde de Là, on va la jouer à vide. On va venir taper avec l'index à la deuxième case. La même chose avec la corde de Ré, à vide et deuxième case. Et sur la corde de Sol, on va faire un Hammer On et Pull Off, c'est-à-dire qu'on va relâcher après. D'accord ? Vous voyez, même le Do, on peut le faire sans l'index. Et quand on fait le Do sans l'index, c'est un Do sus 2. Ok ? Allez, depuis le début, c'est parti. 3, 4. 4, 3, 4 уже, c'est parti. Voilà pour cette intro mythique. Je vous laisse travailler ça tranquille et quand vous êtes OK, on passe au morceau suivant qui est un morceau de Cream avec Eric Clapton à la guitare. Alors c'est la même chose, on démarre avec ce Ré 5. Et on va jouer deux fois avec le médiator vers le bas. Ensuite, on arrive sur notre Do Sus 2, encore une fois. De toute manière, tous les accords Ad 9, vous pouvez les jouer Sus 2, pas de problème, ça vous simplifie la vie, il n'y a besoin de deux doigts, d'accord ? Donc si l'index là, il est encore un peu difficile pour les vraiment débutants, et bien vous faites le Do Sus 2 sur tous les morceaux. Au lieu de faire le Do Ad 9, vous faites le Sus 2, d'accord ? De même que l'accord de Sol, vous pouvez le faire comme ça, ok ? Pas de problème, d'ailleurs, il est joué comme ça dans plein de ses morceaux. Ok, pour le morceau de Clapton donc. Une fois qu'on a joué les deux Ré, On va venir avec le majeur sur le Do, et on va jouer deux fois le Do, d'accord ? Et on va enchaîner l'accord de Do Sus 2. On peut aussi le jouer comme ça. Au lieu de faire les deux accords comme ça, on peut aussi jouer le Ré seulement. Puis l'accord. Ensuite, nos deux Do, l'accord. Ensuite, on va passer par un Sol, basse, Si. Vous voyez ? C'est-à-dire, au lieu de prendre le Sol comme ça, et bien on ne va pas jouer le Sol ici avec la basse, on va jouer le Si. Donc c'est un renversement d'accords. Au lieu de jouer un Sol standard, on va jouer un Sol, mais avec la basse en Si. Ça veut dire que la note la plus grave de notre accord, c'est le Si. Donc le Si remplace la basse de Sol ici. D'accord ? On va jouer le Si une fois, et puis l'accord. Et vous voyez, à chaque fois l'annulaire, il reste en place à la troisième case, corde de Si. Depuis le début, 3, 4, et. Ok ? Ensuite, on va y enchaîner un Si bémol et un Do. Alors plusieurs façons. Soit vous pouvez prendre un accord de puissance, j'ai également fait un tuto là-dessus, n'hésitez pas à aller voir, sur tout le manche pour repérer tous les accords de puissance. Le Si bémol, ça voudrait dire qu'on prend l'index première case, l'annulaire troisième case. Première case, corde de La. D'accord ? Et pour le Do, la même position, mais avec l'index, ça appartient à la troisième case. Ça nous donnerait ça avec cette version-là. On va en voir une autre pour le Si bémol et le Do. Parce que vous voyez, en plus, on les enchaîne assez rapidement. D'accord ? Alors, on peut également prendre le Si bémol. On vient juste poser l'index sur la première case-corde de La, et on peut jouer la corde de Ré à vide. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une diade, c'est-à-dire qu'on n'utilise que deux notes, le Si bémol, et vous voyez, c'est comme si on prenait cette position-là. D'accord ? Et le Ré, qui fait partie de la corde Si bémol. C'est la tierce. D'accord ? Et pour le Do, on va prendre cette même position. À partir de la troisième case avec le majeur, et deuxième case avec l'index. Et on va essayer de jouer que ces deux cordes-là, la corde de La et la corde de Ré. D'accord ? Donc, le Si bémol, index, première case, corde de La, et on joue avec le Ré à vide. Et pour le Do, on vient placer le majeur troisième case, et l'index deuxième case. Et ensuite, on revient sur notre Ré. Du coup, ça vous fait deux possibilités. Avec le Si bémol ici, le Do ici. Et vous allez voir pour la suite, parce que je vous montre tout le morceau-là de Cream, parce que c'est intéressant. Le Si bémol, ici, on viendra le prendre ici. D'accord ? Avec cette même position, on va prendre plusieurs accords comme ça. Juste encore, avec deux notes, des diades. Tonique et tierce. C'est juste après. Je récapitule. C'est parti. Trois, quatre, et soit comme ça, ou soit avec la position accord de puissance. Alors ça, c'est les couplets, c'est répété sept fois, et à la huitième fois, avant d'arriver au refrain, au lieu d'enchaîner le Si bémol et le Do, eh bien, on reste les deux temps sur le Si bémol. Puisque le refrain, il commence par le Do. Donc, la dernière mesure avant le refrain, ça nous ferait ça. Rhythmiquement, on pourrait le jouer comme ça. D'accord ? C'est-à-dire, on joue le Si bémol, on joue le Ré, au lieu de faire on fait et on enchaîne le Do. Alors, encore une fois, on va essayer de jouer que ces deux cordes-là. Un, deux, trois, quatre. La même chose au-dessus en Sol. Deux, trois, quatre. Le Si bémol, on va plutôt venir le chercher ici avec le majeur à la sixième case. Deux, trois, quatre. Le La, juste au-dessus. Deux, quatre. On recommence. Le Do, deux, trois, quatre. Le Sol, deux, trois, quatre. Le Si bémol, trois, quatre. Et là, au lieu de remonter en La, on va aller en Do, trois, quatre. Et on va aller un, deux, trois, quatre et un. Ça, c'est les refrains. Là, vous avez tout le morceau du coup. D'accord ? Donc, le refrain. Alors, évidemment, vous avez tout dans les PDF. Je ne vous ai pas dit là dès le début, mais le mieux, c'est même d'imprimer le PDF avant de commencer le tuto. Comme ça, en plus d'avoir la vidéo, les explications, vous avez les tablatures. Et ça vous aide, évidemment, à suivre et à repérer, mémoriser les choses que je vous raconte. OK ? Vous avez tout, vraiment tous, les morceaux avec le détail. Donc, on récapitule ce morceau. On va enchaîner un couplet normal, un couplet de fin où on reste sur le si bémol et un refrain. Allez, on essaye ensemble pas trop vite. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 5, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, et là, 2, 2, 4, on reprend, 2, 2, 3, 4, et 5, 2, 3, 4, et si bémol, 2, 3, 4, et 5, 2, 3, 4, et 5, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et on repart. D'accord ? Alors, le do, le ré, on pourrait aussi le faire dans la continuité après le si bémol. Do, ré. Mais on s'éloigne un petit peu. Après, pour revenir, ça fait un grand écart. Je pense que c'est plus simple de le faire ici. Voilà pour ce morceau de Cream. Quand vous êtes OK, vous pouvez faire une pause et ça peut être demain aussi. Ça, c'est vous qui voyez. On se retrouve quand vous voulez pour la suite.